Musique Ce mardi, une centaine de manifestants du collectif Vachon Colère se sont réunis devant l'Assemblée Nationale pour protester contre l'industrialisation de l'agriculture française. L'objet de l'un mécontentement, des projets d'élevage industriel où la quantité prend le pas sur la qualité et surtout au détriment du bien-être animal. Alors on manifeste tout d'abord parce que début de cet après-midi l'examen du projet de loi sur la loi d'avenir agricole et forestière. Donc c'est une loi qui doit cadrer l'agriculture pour les années à venir définir quelles sont les priorités quelque part et puis réguler, réglementer, redonner un nouveau souffle à l'agriculture française et adapter les textes législatifs à l'évolution de l'agriculture. Donc la première raison de notre présence ici c'est de dire à travers l'examen de cette loi, il va falloir que les députés définissent aussi quelle agriculture on veut, quels outils législatifs on a besoin pour accompagner une agriculture et surtout de dire voilà on a besoin de quoi comme agriculture, on a besoin de combien de paysans, on attend quoi de l'agriculture, on veut des fermes, on veut des usines, il va falloir définir tout ça et donc on attend beaucoup de choses. On tape du point sur la table et c'est qu'un début. Nos revendications elles sont vraiment basées contre l'élevage industriel c'est-à-dire de ne plus pouvoir construire des élevages qui enferment des milliers d'animaux sans accès à l'extérieur. Ce genre d'élevage, 90% des français se sont exprimés, on dit qu'ils n'en voulaient plus. Donc voilà, au gouvernement de prendre les mesures, de nous faire diminuer notre consommation de produits d'origine animale de façon à ce que ce type d'élevage, on n'y ait pas recours pour produire à partir de protéines sur pâte et non plus d'animaux aujourd'hui puisque la façon dont ils sont considérés, c'est presque moins bien que des boîtes de conserve. Un sujet qui a mobilisé les associations environnementales et de protection des animaux dans toute la France. A Paris, Alain Bougrain-Dubourg a tenu spécialement à être présent. Vous ne croyez pas que la France, en prenant les devants, aurait pu inventer des élevages exemplaires, les vendre même à l'étranger par son savoir-faire ? Non, on s'est dit les animaux on s'en fout et puis on gagnera toujours sur la condition animale. Eh bien, il arrive un moment où l'opinion publique n'est pas d'accord avec cette idée. On n'est plus au XVIe siècle, à l'époque de Descartes, où l'on considérait l'animal comme une machine. Le collectif Vaches en colère a confié vouloir continuer les actions jusqu'à ce qu'ils soient entendus et pris en compte dans la loi d'avenir de l'agriculture. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada